sur le terrain du football du lycée de Bimou. Aussitôt l'annonce de la tenue de notre meeting, nous avons pris soin au niveau de la coordination pour envoyer une correspondance pour informer le ministre de l'Intérieur pour les dispositions sécuritaires. Nous avons saisi la MINUSCA pour sécuriser la tenue de notre meeting. Malheureusement, depuis ce matin, avant 7h, le MCU, la galaxie nationale, l'Hurécais, ils sont organisés pour envahir les lieux. Ils ont empêché à la commission logicielle qu'ils devaient installer les tentes, les stands sur les lieux. Tout cela a été empêché. Ils n'ont pas pu installer les moyens nécessaires pour le pervers d'organiser ce meeting. Personnellement, j'étais là-bas autour de nos vacances 10h. Nous avons essayé de faire comprendre, on comprend tout ce qui était en face, que ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt de la nation. et que nous ne sommes pas dans une dynamique d'une lutte partisane. Mais malheureusement, autour du terrain, il y avait les dinosaures du régime en place qui étaient là, avec leurs voitures remplies de billets de banque, qu'ils recrutaient au fur et à mesure des jeunes pour venir perturber ce métier. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui à nos compatriotes centrafricains, que l'heure est grave. Nous avons combattu plusieurs dictatures dans ce pays. Et ce n'est pas aujourd'hui le régime de Toadera qui fera réculer les centrafricains, qui ont consenti des sacrifices énormes pour l'enclage de la démocratie dans ce pays. Hier, la Cour consolaire a pris une décision courageuse courageuse au nom de notre démocratie. Ceux qui ont suivi les médias internationaux, aujourd'hui, les centrafricains peuvent être fiers de la plus haute juridiction de notre pays. Et, en ce qui me concerne, je pense que le président Toadera, qui a violé deux fois son serment, doit être traduit devant la haute cour de justice, un cour de haute question. Ceux qui ont des parents qui sont des députés, derrière, dans cette salle, nous avons quelques députés qui sont ici. Ceux qui ont des parents qui sont des députés futiles de la majorité présidentielle, ils doivent les sensibiliser pour que, dans la semaine-là, on puisse enregistrer les signatures nécessaires pour que le président Kaganaki a trahi deux fois son serment, ça traduit devant la haute cour de justice pour haute trahison. pour haute trahison. À nos compatriotes, journalistes qui sont ici, et nos militants et militantes, la lutte a pris aujourd'hui une autre dimension. Dans la semaine qui va s'ouvrir à partir de lundi, d'abord, il y a des actions au niveau judiciaire, au niveau politique, et au niveau des syndicalistes aussi. Si la coordination du Bloc républicain pour la défense de la Constitution demande à ce qu'il y ait concert de carcelone, vous n'avez pas besoin qu'on vous couvre derrière. s'il y a concert de carcelone, nous devons commencer de 18h jusqu'à minuit. Si le président Kaganaki ne veut pas démissionner, on commence de minuit jusqu'à 1h du matin. S'il ne veut pas se réclater et s'il ne veut pas tirer les conséquences de son échec puissant devant la cour constitutionnelle, mais qui lui a facilité d'être réunit président de la République ? Il était battu entre le tour de l'élection présidentielle de 2020. C'est même pour constater franchir en sa parole pour qu'il soit là. Est-ce que vous avez vu les leaders politiques occuper les rues empêcher les métiers de la majorité pour dire que non pour déravoler les élections ? Nous avons fait axe de compromis dynamique. Nous avons estimé qu'il fallait un dialogue inclusif pour permettre à notre pays de reprendre le chemin de l'émergence. Malheureusement, le président Padéra est sensible au langage de la force et je pense que la cour constitutionnelle lui a fait comprendre hier qu'il a trahi deux fois les termes de son serment et que c'est une manière de nous dire à nos politiques que nous devons prendre nos responsabilités pour qu'ils puissent se reprendre de sa portraiture devant la haute cour de justice. Et pour terminer, parce qu'il y a le porte-parole qui est là et le président Chiangai qui est là et il y a aussi le grand retour du grand démocrate Joseph Bédounga que je demande à tout le monde d'appuyer. C'est un appel à la mobilisation générale. C'est un appel à la mobilisation générale. Que ce soit à minuit, à 2h du matin, à 13h, si vous écoutez un message du Bloc républicain pour la défense de la démocratie, vous devez de la Constitution, vous devez répondre présent pour nous permettre de ramener le pays sur la voie de la prospérité et du développement. Je vous remercie.